Aux USA, elle est dépassée de six fois, ce qui signifie qu'il nous faudrait six planètes pour vivre tous comme eux. Par conséquent, être trop productif, c'est prendre dans la bouche des plus pauvres leurs ressources. Or, la croissance nous oblige à être toujours plus productifs chaque année. Non seulement les ressources se font rares, mais elles proviennent en majorité de pays éloignés d'une autre. Le productivisme, qui se nourrit du travail de chacun, rencontre sa première limite, matérielle. Deuxièmement, le travail est une étape primordiale de l'économie matérielle. Elle transforme la nature en produit utilisable. Lors du cycle de vie d'un objet, d'énormes quantités de pollution sont produites. Cela va des intrants chimiques dans l'agriculture, aux conservateurs dans nos aliments, à la déforestation, en passant par la pollution pétrolière, la destruction des TG, ou le changement climatique. L'activité humaine crée des pollutions, et l'activité, c'est notre travail à tous. Ainsi, de nombreux boulots, au prétexte qu'ils sont économiquement rentables, sont inutiles, voire nuisibles pour la société. Il est tout de même curieux que les secteurs les plus rentables soient aussi les plus critiquables. L'industrie pétrolière, par exemple, la publicité, la pornographie, la finance, les médias et l'armement. Alors que l'éducation, la santé, l'aide sociale sont de plus en plus privatisés, englobés par la nécessaire rentabilité. Le développement durable apparaît également dans l'incapacité de rendre propre l'ensemble de notre système, car la croissance ne cesse d'accentuer nos problèmes. Ensuite, le travail doit être considéré en termes de pouvoir. Contre votre travail, vous gagnez un pouvoir d'achat qui vous permet de profiter du travail des autres. Le problème, c'est que dans une situation de grande inégalité sociale, le pouvoir d'achat est une manière de soumettre chaque classe sociale à celle au-dessus de soi. En achetant une télévision, vous utilisez votre pouvoir de faire travailler 200 personnes à sa fabrication, de la faire parvenir au magasin par avion et livrer à votre domicile par un sous-traitant d'un grand magasin. Tout est jeu de pouvoir à travers différents niveaux hiérarchiques, du plus riche au plus pauvre. L'inégalité sociale est fondamentale dans ce système et doit même être préservée. Car plus le fossé entre les riches et les pauvres est grand, plus la soumission des faibles est forte, plus nous devons travailler pour soutenir la pyramide de la consommation. Le pire, c'est que nous n'avons même pas vraiment le choix. Ainsi, un français moyen est à la fois victime et bourreau. Ensuite vient la conformité. Évidemment, il serait si simple de moins travailler en consommant moins. C'est ici que la propagande des médias intervient. Le matérialisme doit être la norme du bonheur, la seule religion possible. Pas moins de 500 milliards d'euros sont dépensés en campagne publicitaire chaque année pour créer le banque là où il n'existe pas. Et ça marche. L'imaginaire collectif est totalement soumis aux envies matérielles, en tout cas pour bon nombre d'entre nous. Nous existons car nous possédons des choses. La soif de l'or devient le corollaire de cette frénésie consumériste. Évidemment, c'est aux USA qu'est née cette propagande. Mais grâce à la mondialisation, les médias dominants n'ont pas tardé à s'aligner. Les divers acteurs économiques savent pertinemment que pour perpétuer ce rêve, il faut créer une population docile dont l'objet premier est celui d'acheter des produits, les leurs. Rien de neuf ici. Rappelez-vous de ce bon vieux Picsou, parti de rien, travaillant dur pour devenir le plus puissant, alors que son neveu Donald est exploité pour un salaire misérable. La doctrine capitaliste est enseignée aux enfants à leur insu. Et ce bon vieux Donald, pauvre, obligé de travailler, eh bien c'est vous, c'est nous. Nous aspirons tous à atteindre un mode de vie babylonien, détaché de la pauvreté, de nos angoisses, des autres humains, voire de la mort elle-même. En réalité, ce rêve tourne court, car le nombre de suicides, de dépressions, de prises de drogues ou de médicaments est en augmentation constante en Occident. Plus les médias amplifient nos envies, plus nous sommes malheureux. Et pourtant, nous nous perpétuons à croire que notre bonheur réside dans la taille de notre compte en banque, dans le nombre de pouces de nos téléviseurs, ou dans les capacités de nos smartphones. La publicité est un mirage sur un château de cartes. Un mirage qui alimente nos fantasmes et dont le pilier qui nous alienne est invisible. Cette folie collective qui s'est emparée de nous, nous empêche d'imaginer la vie en société autrement que par la compétition, la réussite professionnelle et l'accès à l'argent. Même l'éducation est construite selon ce schéma. Ceux qui se risquent à en sortir sont stigmatisés et vus comme des marginaux ou des fainéants. Étonnant de constater que chez les personnes riches, le fait de ne pas travailler, est gratifiant. C'est une marque de réussite, de prestige, glorifiée à travers les médias. Par contre, vivre proche du revenu de pauvreté est perçu à l'inverse comme habilisant, sale et source de dépendance. Ces perceptions sont en totale contradiction avec la réalité. En effet, les personnes riches sont totalement dépendantes de ce qu'elles consomment, donc de tous les travailleurs, vous et moi, qui créent ce dont ils ont besoin, contre rémunération, dans l'espoir de rejoindre à notre tour le top de la pyramide. Le rejet du consumérisme matérialiste est ainsi vu très négativement en société, car il représente un déni de la société tout entière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voyons à présent comment l'Occident est devenu dépendant de la mondialisation et du travail des plus faibles. Malgré que nous soyons les plus grands consommateurs de matières premières, nous possédons également la plus grande économie immatérielle. Grâce à la mondialisation et au pétrole bon marché, l'économie matérielle s'est délocalisée, au point où la presque totalité des objets présents dans nos domiciles viennent d'ailleurs, généralement d'Asie. Une grande partie de l'économie du Nord est donc devenue immatérielle. On parle d'une économie d'intelligence ou de service. Certains secteurs de cette économie sont indispensables, comme l'éducation, la santé ou l'aide sociale. D'autres par contre le sont beaucoup. Prenons le cas de Wall Street, qui versera quelques 144 milliards de dollars de rémunérations diverses cette année, à brasser du vent. Bien sûr, nous produisons encore certains biens matériels chez nous, mais des secteurs comme l'agriculture, dont le rôle est vital pour la survie de l'humanité, sont en crise et résistent mal à la concurrence mondiale. De plus, les métiers manuels sont très mal perçus en société. Les paysans sont considérés comme stupides, sales, arriérés. L'économie immatérielle, quant à elle, ne cesse de croître au fur et à mesure que les villes se remplissent, ce qui accentue une dépendance invisible vis-à-vis du reste du monde productif. Ainsi, une quantité faramineuse d'emplois ne sert strictement à rien, si ce n'est à perpétuer le système lui-même et à combler un chômage potentiellement astronomique. Malheureusement, la population ignore souvent à quel point leur survie est dépendante des autres secteurs, très éloignés, trop éloignés. En Ile-de-France, la dépendance alimentaire est de 4 jours seulement. En cas de pénurie de pétrole, par exemple, ce qui est envisageable d'ici 40 ans, et sans énergie pour le remplacer, tous les transports aériens et motorisés seront bloqués, et toutes les grandes villes seraient plongées soudainement dans l'anarchie, faute de nourriture, faute de pouvoir se déplacer. Les néolibéraux estiment que l'homme survivra par un effort soudain d'adaptation, ou par l'apparition miraculeuse d'une technologie. Mais pourquoi attendre d'être au pied du mur ? L'économie et la production de biens de nécessité doit indédiablement se relocaliser, afin que chaque zone géographique puisse acquérir sa souveraineté alimentaire. Enfin, nous savons également que l'argent est créé à partir d'une dette envers du capital. Vous pensiez que les banques prêtaient de l'argent des petits épargnants ? Grave erreur ! A partir d'un euro réel, les banques peuvent distribuer plusieurs milliers d'euros sous forme de dette. Et d'où vient votre salaire ? De cette dette, ou d'un capital privé ? Pour combler la dette et l'intérêt de celle-ci, tous les agents économiques doivent être en compétition. Croître sans cesse, et in fine, engendrer davantage d'argent-dette pour résorber la dette existante. Il faut travailler plus pour gagner plus, mais surtout pour empêcher la faillite totale du système. C'est une course sans fin, savamment orchestrée, pour enfermer les hommes dans le cycle travail-consommation. Lors d'une catastrophe comme le tremblement de terre en Haïti, il s'est passé la même chose. La Banque mondiale a prêté des centaines de millions. Le pays s'est endetté. Les entreprises étrangères se sont installées, et la population locale travaille pour rembourser la dette. Le tout est possible grâce à la croissance économique ininterrompue, et à la confiance des acteurs en cette croissance. Or, mathématiquement et matériellement, la croissance sans limite est impossible. Premièrement, car nous sommes dépendants de la terre et de ses ressources. Deuxièmement, car l'homme ne peut pas être pressé indéfiniment. Et troisièmement, car la croissance tend vers l'infini, ce qui la rend de plus en plus insoutenable chaque année. Concrètement, le développement des pays du Sud se fait par leur endettement vis-à-vis du Nord. Obligeant ainsi les pays émergents à adopter l'économie occidentale, tout en exploitant leurs ressources au bénéfice de l'Occident. C'est une manière d'acquérir des ressources par la ruse, sans recourir à la violence. Or, nous savons qu'il est strictement impossible que ces pays consomment comme nous, sans une baisse de consommation volontaire ou forcée de notre part. La Chine est d'ailleurs un des rares pays du Sud à envisager ce problème. Le pays dépense des fortunes dans l'achat de terrain en Afrique, afin d'y produire de la nourriture qu'elle puisse importer plus tard. Cette pratique démontre que pour atteindre un niveau de vie occidental, un pays doit nécessairement exploiter la force de travail et les ressources d'autres peuples. Cette situation est paradoxale, car seule une poignée d'individus profitent réellement de la situation. Chez nous, non seulement notre mode de vie nous endette envers des institutions financières invisibles, mais nos chefs d'État sont forcés de se soumettre à elles en adoptant des politiques d'austérité. La société de consommation ne fait que renforcer notre endettement, notre soumission au travail, notre dépendance aux ressources du Sud, et par la même occasion, la crise écologique et sanitaire. Comment arrive-t-il à vous convaincre de travailler plus, alors qu'en deux semaines à peine, un homme produit autant de richesse aujourd'hui que pendant toute l'année 1900 ? Nous savons également que dans les sociétés primitives, deux jours par semaine suffisaient à offrir un toit, à manger, et à répondre aux besoins de la communauté. Sans glorifier le passé, imaginez ce qui serait possible avec nos techniques modernes, des milliers de fois plus productives. Grâce aux nouvelles technologies, aux gains de productivité et à l'effort collectif, nous aurions dû évoluer naturellement vers une société moins travailleuse, axée sur le partage de ce qui est produit en surplus par une réduction générale du temps de travail. Se libérer du travail, ce que nous appelons le chômage, était d'une fatalité, un aboutissement de l'évolution. Nous en avons fait un tabou. Comme ce fut le cas tout au long de l'histoire humaine, un système en replace un autre quand il atteint ses limites. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement d'une révolution économique, mais également d'une révolution psychologique, d'un basculement des valeurs qui mènera à un changement de paradigme vers une société où l'égalité prendra un sens réel. Cela ne signifie pas que le travail va cesser d'exister. Une société sans activité ne peut pas être viable. Nous avons besoin localement d'une activité humaine, mais qui ne soit pas basée sur l'endettement, la croissance à tout prix ou le consumérisme. L'activité humaine est essentielle, mais il semble évident qu'une partie de cette activité aujourd'hui est contre-productive, en raison de la pression sociale et environnementale qu'elle occasionne. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est de ne pas stigmatiser les individus en marge de la société de consommation, comme les pauvres ou les inactifs, car pragmatiquement, leur impact social et environnemental est bien moindre qu'un consommateur lambda. Il faut aussi comprendre que pour chaque emploi inutile ou nuisible que nous exerçons, c'est la collectivité qui en supporte le coût indirect. Les modes de vie simples et locaux, collectifs ou non, ne doivent pas être stigmatisés, car nous savons désormais qu'être trop productif n'est pas synonyme de bonheur, et que la fin du pétrole va de toute manière ralentir et relocaliser notre existence. La société de demain devra prendre en compte les besoins de la majorité, avant les plaisirs des minorités, au risque d'essuyer une crise sociale d'envergure mondiale. Pour y arriver, nul besoin d'une dictature, le changement étant chacun de nous, nous qui allons à notre tour montrer l'exemple, en passant la formation, en sortant nos amis ou notre entourage de leur torpeur. Le mouvement est déjà en marche. Nombre d'entre vous, dans les marches de la société, créent le changement, s'investissent dans des associations, informent leur entourage de la réalité, construisent leur autonomie, objectent la croissance, adoptent la simplicité volontaire, ou favorisent la production locale des ressources. Gandhi disait, « Pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Ainsi, nous ne pouvons envisager de changement, sans à la fois remettre en question notre manière de penser, notre manière de consommer, et notre manière de travailler. Pour un avenir serein. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...